Bonjour les enfants, alors moi c'est Elodie, je suis animatrice sur l'accueil des loisirs Les Corsaires et sur l'école des Chamboutons. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un gâteau dont je raffole un brookie. C'est un mélange de brownie et de cookies. Que des bonnes choses ! Mais avant toute chose, je vais d'abord m'attacher les cheveux et me laver les mains évidemment. C'est bon, mes mains sont propres, je vous présente les ingrédients. Alors, pour la pâte à brownie, il vous faut 125 g de chocolat noir, 2 oeufs, 125 g de sucre, 75 g de beurre salé, demi-sel, 75 g de farine, 50 g de noix de pécan que vous allez concasser grossièrement. Ensuite, pour la pâte à coquilles, 187 g de farine, 1 cuillère, moi je mets un sachet de levure chimique, 153 g de sucre roux, 136 g de beurre demi-sel, légèrement ramolli, un oeuf et environ 100 g, mais pour les gourmands, on peut mettre un peu plus de pépites de chocolat. Alors les enfants, j'ai fait d'abord fondre le chocolat avec le beurre. Je l'ai fait au micro-ondes, mais pour les plus courageux, vous pouvez le faire au bain-marie. J'ai mis donc le sucre dans un petit récipient. Maintenant, je mélange le chocolat fondu et le beurre avec le sucre. Alors, pour le petit vocabulaire, là, je mets d'une maryse pour pouvoir bien frotter et ne louper aucune miette du chocolat. Parce que c'est quand même le meilleur. Voilà. Une fois que j'ai mélangé, je prends ma cuillère en bois et je mélange le sucre et le chocolat. Donc, j'ai mélangé le sucre et le chocolat. Je vais incorporer les oeufs, un par un. Donc, le premier oeuf, je mélange. Puis, le deuxième. Attention aux coquilles. Et je mélange aussi. Voilà. Une fois bien mélangé, j'ajoute la farine que je tamise. Voilà. Hop. Puis, je mélange la préparation. La préparation est bien mélangée. J'y ajoute les noix de piquant que j'ai concassées, donc coupées en gros morceaux. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les noix, vous n'êtes pas obligés de passer à cette étape. Et je mélange encore une fois. La pâte à brownie est prête et plutôt belle. Maintenant, je vais la verser dans mon plat. Je vais d'abord le beurrer. Donc, dans une feuille de sopalin, je mets un morceau de beurre et je beurre mon plat. Le plat est beurré. Et je verse maintenant ma préparation à l'intérieur. Une fois la pâte bien versée, je pense à bien l'étaler dans le fond du plat. Voilà. La pâte à brownie est faite. On va passer à la pâte à cookies, mais juste avant, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. Donc, pour commencer la pâte à cookies, il faut d'abord mélanger le beurre et le sucre roux au fouet électrique. Alors moi, je prends un robot, après c'est comme vous voulez. Voilà. Je vais les mélanger. Sucrer le beurre bien mélangé, on obtient une espèce de petite pâte compacte. On va y ajouter l'oeuf. Attention toujours à la coquille. L'oeuf est bien mélangé, je vais verser ma préparation dans le saladier. Je vais ajouter ma levure dans la farine. Puis, les ajouter à ma préparation tout en les tamisant. Donc, on les ajoute progressivement. Voilà. On va commencer par ça. Et moi, alors ça j'adore, c'est le moment un petit peu rigolo, je mélange avec les mains. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mains, moi je trouve ça plus facile. Donc voilà, on mélange et on fait ça ainsi de suite de manière progressive avec toute la farine. Voilà, j'ai terminé de mélanger, j'y ai mis toute la farine. Donc vous voyez, j'en ai plein les mains, c'est très collant, mais c'est rigolo. J'y ajoute maintenant les pépites de chocolat. Donc environ 100 grammes, moi j'en mets légèrement plus parce que je suis une grosse gourmande. Donc voilà, je mets les pépites et ensuite je mélange toujours avec mes mains. Ma pâte à cookies est maintenant bien prête. Il ne me reste plus qu'à les mietter sur la pâte à brownie de tout à l'heure, un peu comme un crumble. Voilà, donc hop, on les miette comme on peut, on l'étale sans trop appuyer pour ne pas toucher la pâte à brownie. Donc on la met au-dessus et on fait ça sur toute la longueur du plat. Voilà, le gâteau est prêt, il ne reste plus qu'à le mettre au four. Une vingtaine de minutes environ. Alors là, c'est l'étape un petit peu difficile et surtout dangereuse puisque le four est bien chaud. Donc n'hésitez pas à demander à vos parents de le faire pour vous. Voilà, vous l'enfournez et vous attendez. En attendant qu'elle cuise, ce que vous pouvez faire, c'est lécher les plats. Mon moment préféré d'une recette de cuisine. Alors la cuisson semble terminée. Je vais vérifier en plantant une lame de couteau à l'intérieur. Je fais attention de ne pas me brûler. La lame de couteau ressort quasiment propre. C'est nickel. Je peux le sortir du four. Voilà, je le laisse refroidir avant de le couper et de le manger évidemment. Alors, il est bien refroidi. Je peux maintenant le couper. Je vais en couper une part pour Michael. L'animateur des champagnes que je vois demain, parce qu'on fait le SMA pour les enfants du personnel soignant ensemble. Voilà, Michael, voici ta part. Donc, le boni et le cookie au-dessus, bien moelleux, bien croquant. Je te la prépare. Et le reste, bah, c'est tout pour moi. Parce que moi, je suis une grosse gourmande. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501